bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je viens vers vous encore dans cette petite vidéo pour essayer de vous de vous raconter ce que monsieur Mohamed Léon Bangoura a dit par rapport à ce sacrifice parce que il a prisé le silence il a donné des explications et ça vient corroborer ce que moi même j'ai eu à dire par rapport à ce sacrifice vous allez entendre c'est son interview là je vais faire la lecture vous allez écouter intelligemment et avec beaucoup d'intérêt comme ça ça évite les polémiques parce que moi j'aime pas les polémiques alors on dit Mohamed Léon Bangoura l'un des proches du colonel Mamadi Doumbouya est au centre d'une polémique depuis hier vendredi 4 mars 2022 jour marquant l'anniversaire du président de la transition guinéen colonel Mamadi Doumbouya dans une salle vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux on y voit l'émissaire du CNRD auprès des coordinations régionales procédés à un sacrifice un rituel différemment apprécié la vidéo amateur a été apparemment tournée la nuit en mer certains pensent qu'il s'agit d'une manoeuvre obscure avec des objectifs malsains qu'est ce qui a motivé Léon Bangoura a fait ce sacrifice voilà maintenant vous allez écouter effectivement l'interview de monsieur Léon on lui pose la question évidemment on dit bon écoutez hier dans une vidéo devenue virale on vous voit avec un couteau ensanglaté faire un sacrifice c'était dans quel but le monsieur il répond il dit c'est un sacrifice comme j'ai fait pour le pays que j'ai fait pour le pays il dit même vous vous pouvez faire un sacrifice pour le pays quand il y a des moments difficiles j'ai fait ce sacrifice pour éviter un bain de sang je l'ai même dit dans la vidéo ceux qui ont diffusé la vidéo c'est Dieu qui va les payer moi je n'ai rien contre personne et je sais que franchement ça ne me dérange pas c'est un sacrifice pour le pays on continue vous l'écoutez très bien on lui pose la question qui vous a demandé de faire ce sacrifice Léon Bangoura nous dit c'est moi même il dit c'est moi même c'est lui même c'est moi même qui ai décidé de faire je le fais parce que je suis baga écoutez très bien je le fais parce que je suis baga nous sommes des coutumiers dès qu'il y a une prise de pouvoir il faut qu'on fasse un sacrifice volontairement je les fais parce que ça tirait ce jour-là écoutez très bien voilà il dit il est baga il est ça veut dire c'est ce sacrifice est coutumier on continue on dit dans la vidéo on vous entend faire des incantations pour le colonel Mamadi Dumbuya vous a-t-il réprimandé après la diffusion de cette vidéo Mohamed Léon Bangoura il répond il dit le colonel il n'a rien dit il me connaît il sait que j'aime ce pays nous avons le droit de faire ce sacrifice pour n'importe qui pour ne pas qu'il y ait un bain de sang c'est tout alors on le pose aussi la question où ce sacrifice a-t-il été fait c'est là la partie la plus importante Léon Bangoura dit c'est ici à Boulbiné quartier où se trouve le palais Mohamed V là où les pirogues gardent ce lieu est fait pour ça même Ahmed Sektouré il faisait des sacrifices j'ai souligné hier là Léon Bangoura il corrobore mes propos écoutez très bien il dit même Ahmed Sektouré il faisait des sacrifices quand le général Léon Bangoura est venu au pouvoir nos parents ont fait on sacrifice pour lui là-bas ça fait deux présidents non alors on y va il dit les dadis l'ont fait au même endroit ça fait trois présidents non il continue il dit dès qu'il y a un nouveau pouvoir on fait dans la demande de la personne sans la demande de la personne excusez-moi il dit dès qu'il y a un nouveau pouvoir on le fait sans la demande de la personne baga on dit qu'on a créé c'est la ville des bagas la basse côte c'est pour les bagas donc ils disent que c'est coutumier pour eux ça n'a rien à voir avec la religion vous comprenez donc si la religion musulmane condamne certainement cette ce sacrifice effectivement qui est fait la nuit mais eux ils disent que c'est coutumier c'est pourquoi je vous ai dit nous avons encore des valeurs ancestrales et nous avons du mal à nous débarrasser de ces valeurs là il ya des gens qui sont musulmans ils font toujours des sacrifices c'est condamné par la religion musulmane mais ils condamnent toujours donc c'est coutumier c'est ancestral on dit donc à vous entendre parler cette vidéo ne date d'hier elle date depuis la prise du pouvoir donc ça veut dire que c'est pas une vidéo d'hier Léon Bangoura dit ça date depuis la prise du pouvoir c'est une ancienne vidéo moi-même j'avais déjà oublié parce que ce jour-là j'étais avec beaucoup de jeunes c'est normal que je le fasse parce que mes parents qui doivent le faire ne vivent plus quand je suis allé demander au patriarche il m'a dit va faire ça rapidement pour le pays et dans la vidéo j'ai dit que c'est pour le pays donc vous avez écouté l'intervention de mohamed Léon Bangoura donc bagarre il dit que c'est coutumier ça n'a rien à voir avec la religion si c'est un sacrifice qui est mal fait malsain lui s'en fout c'est ce que ça veut dire il dit que c'est coutumier ce sont nos coutumes et lui même il met un accent là dessus il dit nous sommes des bagarre je suis bagarre à mettre ce tour et à fait ça a bolobiné l'ansan a compté à fait ça a bolobiné les dadis sont venus ils ont fait à bolobiné c'est kouba konate est venu il a fait ça a bolobiné donc il dit à chaque prise du pouvoir effectivement ils le font alors maintenant c'est à nous de juger on dit c'est c'est un musulman certainement mais il dit que c'est coutumier qu'est ce que vous voulez comment je fasse je ne suis pas à la place de dieu pour le juger non c'est pourquoi je vous ai dit il n'y a pas un chef qui le fait pas donc lui qui dit là que c'est coutumier ça veut dire que même demain après demain parce qu'il dit il a fait sans demander même le colonel on m'a dit du mouya il est allé consulter le patriarche de la basse côte oui et ce dernier lui a dit dans le faire donc ça veut dire que même après lui même si c'est l'imam qui devient président de la république de guinée comme pour eux là ce coutumier elle quelqu'un d'autre ira consulter le patriarche de basse côte qui va aussi le duit va faire ce sacrifice donc ça n'a rien à voir avec certainement le colonel on m'a dit du mouya voyez vous donc on doit demander le patriarche si c'est vrai ou pas de toutes les façons je sais que dans toutes les régions de la guinée chaque ethnie a ses coutumes ça c'est des réalités c'est des réalités chez nous jusqu'à aujourd'hui ça existe il ya des lieux où on fait des immolations il ya des lieux où on fait des sacrifices ça que ça soit dans la forêt que ça soit moins de guinée que ça soit la basse côte que ça soit en voie de guinée ça existe partout maintenant à nous de voir est ce que la guinée est un pays musulman pour condamner ses actes et nous sommes qui d'ailleurs pour juger cela pour dire que c'est malsain c'est pas bon pour la région musulmane nous sommes qui c'est à dieu de juger cela d'accord nous sommes en republique la guinée est un pays laïc si nous les musulmans nous condamnons ce genre de sacrifices qu'est ce que les chrétiens disent par rapport à ce sacrifice qu'est ce que les athées disent il ya aussi des athées en guinée qu'est ce que l'idée les anémistes disent par rapport à ce sacrifice qu'est ce que les restats les restafari disent par rapport à ce sacrifice c'est les musulmans certains moments qui condamnent certains à elles sont majoritaire en guinée mais la guinée n'est pas un pays musulmans. La Guinée est un pays laïque. C'est pourquoi je demande votre objectivité. Évitez de faire des jugements pareils. Mohamed Léon Bangoura, est-il musulman? Est-il anémiste? Est-il athée? Est-il chrétien? Il a fait cela au nom de quoi? Il dit c'est pour sauver la Guinée. C'est au nom de la Guinée qu'il a fait. Il dit c'est pour la paix. Alors, c'est que c'est coutumier. Ses arrières, arrière, 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 grands-parents faisaient cela à Bolbinet. Ses parents ont fait. Lui, il fait. Ça continue. Ses enfants vont le faire. Donc, ses alliés, leur lignée là, ils vont continuer à le faire. C'est leur couture. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Ou qu'est-ce que vous voulez que l'autorité fasse? Qu'on interdisse cela? Chaque ethnie, chaque contrée de la Guinée a ses traditions, a ses mœurs. On ne peut pas... C'est difficile de bafouiller cela. Je comprends la colère des musulmans. Mais comprenez que tout le peuple de Guinée n'est pas musulman. Oui, tout le peuple n'est pas musulman. Vous demandez les anémistes, ils vont vous dire, mais qui est bête pour condamner les coutumes de nos ancêtres? Vous demandez les anémistes, ils vont vous dire cela. Vous demandez les athées, ils vont dire, moi je ne crois pas à Dieu, je ne crois à personne, je crois seulement à moi. Vous demandez aux chrétiens, les chrétiens disent, nous aussi nous faisons notre sacrifice. Ben écoutez, mon maître Léon Bangora, il a fait ce sacrifice et puis voilà quoi. Vous demandez les musulmans, ils disent, le courant interdit ce sacrifice pareil. Bon, c'est comme ça. Les commentaires, chacun y va de ses commentaires. Donc, vous avez entendu le monsieur? C'est couturé, il faisait, c'est ce que j'ai dit. Lansana Conte, il faisait, c'est ce que j'ai dit. Dadis Kamara a fait, c'est ce que j'ai dit. Konate a fait, c'est ce que j'ai dit. Colonel Madi Dumbuya, ça va se faire, ça c'est des sacrifices et ça se fait. Est-ce qu'on appelle d'ailleurs sacrifice cela? C'est aussi ça. Tous ces grands hommes que vous voyez là, ils le font. Pour les musulmans, ce n'est pas normal qu'on fasse des sacrifices aussi absurdes comme ça. Pour les musulmans, ce n'est pas normal. Vous comprenez, mesdames ou messieurs? Ok? Moi, je suis musulman. Pour moi, je peux dire que ce n'est pas normal. Je peux dire que la religion musulmane interdit. Mais c'est lui qui le fait. Est-il musulman? Je suis qui pour l'empêcher de faire? Je suis qui pour l'empêcher de pratiquer ses coutumes? Je suis qui? Est-ce que la loi condamne cela en République de Guinée? La gloire ne nous condamne pas. C'est aussi ça. Si la religion condamne, est-ce que la loi condamne? La loi guinéenne condamne cela. Nous sommes en République. La République a ses lois et ses principes. Ça n'a rien à voir avec les lois et les principes de la religion musulmane ou d'une quelconque religion. C'est aussi ça. C'est là le problème guinéen. Chers frères, je pense que vous avez compris. Et je ne dis pas que Mohamed Bangoura, Mohamed Léon Bangoura, il a raison. Je ne dis pas aussi que ceux qui sont en train de le critiquer, ils ont raison. Moi, je donne juste des explications à vous de comprendre et à vous de juger comme vous voulez. Merci beaucoup. Vous partagez au maximum cette émission et on se reprend certainement demain, Inch'Allah. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada